Alors les amis, on a gardé des règles secrètes pour vous ce soir, donc vous ne savez rien. Sur Ruby Omega, on va vous demander les amis, de jouer pendant 25 minutes sur la ROM qui est randomisée. Vous avez une sauvegarde avec toutes les... Vous avez tout au niveau maximum. Vous avez un nombre infini de balls. Vous avez toutes les CT et vous avez 25 minutes pour constituer une équipe de 6 Pokémon idéalement, mais vous allez vous affronter pas en 6v6 mais en 3v3. Et donc tous les sets sont autorisés. Ce que je vous conseille, c'est de streamer votre jeu sur Discord à votre duo, pour qu'il puisse capturer directement pour son stream et tout, c'est mieux. Et juste, pour les joueurs de Pokémon, c'est vraiment légendaire slash fabuleux. C'est-à-dire, on oublie, parce que je sais qu'il y a des joueurs ici, Smogon, je passe les détails, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas, mais tout, ok ? Même les nuls. D'accord, Red ? Il y en a un seul autorisé par l'équipe. C'est-à-dire que Articoda est aussi fort que Palkia. Ouais, donc c'est ce que j'allais dire, Dialga et Palkia... Tu peux en choisir un. Du coup, il va falloir croire en ma bonne étoile. Non, moi je vais t'apprendre un truc déjà. L'un des meilleurs conseils qu'on peut te donner à Poké, c'est de tout faire pour ne pas avoir besoin d'avoir de la chance ou d'avoir besoin de quelque chose que tu contrôles pas. Ouais, la RNG, on l'élimine, quoi. Exactement. Mais ça, c'est très facile à dire comme ça et c'est évidemment plus compliqué dans la pratique de savoir ce qu'il faut faire pour éviter ça, quoi. Et tu vas regarder ce qu'il y a sur la route, qu'il y a à l'est, là. Après, en volant, je ne sais pas comment ça va te montrer. Genre... Tu tournes à droite un peu, voilà. Ouais, mais c'est quoi ce bordel ? Par ici ? Voilà, c'est ça, atterri. Tu peux atterrir ici. Voilà, c'est bien, là. Voilà, je ne connaissais même pas cette mécanique du jeu. Je suis... Ouais, ouais, en fait, tu n'as pas la CS Vol, sur ton écran du bas, tu vas appuyer sur le Pikachu et là, maintenant, tu vois tous les Pokémon qui sont dispo dans la zone. Et tu vois qu'on va aller surfer, là. On va à gauche. Oui, parce qu'on va chercher... Il y a un putain d'Arceus, là. Ok, donc, évidemment, on ne va pas se priver. Donc, il faut aller à gauche, dans l'eau. Là, il est dans l'eau, comme tu peux le voir sur la petite map. En fait, je vais te dire, les autres, ils vont se faire scam, ils vont tous aller prendre un Groudon qui est à l'ouest. Enfin, ils vont peut-être se rendre compte qu'il y a un Groudon qui est à l'ouest, sauf qu'en fait, c'est un giga scam. Donc, ça, les Pokémon comme ça, tu ne pourras pas les avoir parce qu'à partir du moment où tu cours, et tu cours automatiquement, vu que tu n'as pas la marche... Eh ben, tiens, c'est parfait, first try. Tu vas pouvoir balancer des Master Balls, ne t'inquiète pas. Pour monter les Poké, il y a tout ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. Ok, du coup, je crois que j'ai des Master Balls... Ah ouais, ok, ok, let's go. Ils sont full niveau 100, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à... Exactement. Alors, on va faire des trucs quand même après pour les Opti. Là, tu peux le voir, il y a un gros... Là, au sud, va au sud. Et si tu vas au nord, tu retournes à Nulavandia. Là, dans les Hautes-Herbes, tu vois qu'il y a Gros-Drives. Eh ben, c'est notre meilleur pote, en fait. En fait, c'est notre meilleur pote de Arceus. Et tu vas comprendre plus tard pourquoi. Du coup, c'est une bonne synergie. Est-ce qu'on va l'avoir dès le début ? Eh ben, ouais, parce qu'on... On est trop chaud. Tout est écrit. Ok, Gros-Drives, c'est validé directement. On n'a pas checké la nature de Arceus, on va regarder après. Parce que ça peut valoir le coup d'en recapturer un autre. Est-ce que ça peut vraiment faire la diff ou pas ? Ouais, franchement, ouais, grave. Ok, attends, c'est quoi ? Je vais le checker juste après. Il faut qu'il ait quoi comme nature ? Alors, l'idéal, c'est juste qu'il n'ait pas une attaque spéciale qui soit réduite. D'accord, ouais, ouais, ok. En fait, le top, c'est que tant que son attaque elle baisse, tout le reste nous va à peu près. Pas sur le spécial, quoi, du coup. Ouais, ouais, ouais. En fait, l'attaque physique, on ne va pas s'en servir. Donc, on veut, dans l'idéal, une nature qui baisse l'attaque physique. Nature, elle est marquée. Ah non, merde. Alors, plus tard, on ira en chercher un autre. Parce que là, il est de nature prudent. Donc, plus défense spéciale, moins attaque spéciale. NP, ne t'inquiète pas. Regarde le gros drive. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, on va en capturer un autre. Il n'a pas le bon talent. Mais t'inquiète, c'est une chance sur deux. Et gros drive, je pense qu'il pop beaucoup ici. Là, il est parfait. Du coup, il nous faut juste la bonne nature. Alors, là, pour gros drive, la nature, à la limite, on se fiche un petit peu. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, pour Arceus, pour après. Et pour gros drive, c'est quoi ? C'est le talent qu'il faut ? C'est le talent. Il faudra qu'il ait le talent dès l'estage. De toute façon, ce sera soit dès l'estage, soit boom final. Il a un autre talent possible, mais c'est son talent caché. Le talent caché, il ne pourra pas l'avoir en le capturant comme ça. Il est sur boom final. Ok, c'est pas bon. NP, on a encore du temps. Je te dis, je ne veux pas qu'on ait trois Pokémon, parce qu'il peut y avoir du temps d'adaptation pour les autres, pour savoir ce qu'il faut faire. Je ne sais pas s'il y aura du temps pour les coachs entre les matchs, mais... Évidemment, il a boom final. C'est que du boom final. En plus, si tu captures un sixième dans l'équipe qui n'est pas bon, après, il faut aller dans le PC pour vérifier. Oui, parce que je ne peux pas les relâcher de là, donc ça casse ses couilles. Allez, stoppe-les, pas boom final. Comme ça, on n'en parle plus. Ok. Allez, dis-moi que c'est la bonne. Il ne te fout pas de notre gueule, toi ? Oh, il a des IVHP de merde. On va le prendre quand même, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un problème. Ne t'inquiète même pas. Alors, maintenant, on va flûter on, et on va retourner au centre Pokémon pour déposer... Pour déposer toutes les merdes qu'on a. Oui, les merdes, oui. Donc, tous les gros drifts qui ne sont pas le dernier. Attends. CPC, donnez-vous si c'est bien ça. Rangé ou déposé comme tu veux, voilà. Donc, le 1, 2 et 3, là-dedans, voilà. Ok, et on est bon. Et voilà. Est-ce qu'à la limite, tu aurais pu déposer aussi, parce qu'on s'en servira. Oui, vas-y, vas-y, franchement, vas-y. Tu vois, ça fait gagner un slot, quoi. Franchement, c'est worse. Oui, vas-y. Je vais juste changer. Non, mais c'est surtout qu'il va falloir les récupérer pour les up après les pokés. Ah, mais j'ai plus arc fumé. Si, si, tu l'as su... Ah, oui. Non, parce que t'es sur Arceus. T'inquiète pas, mais gros, Drift en premier, t'es spectre, donc tu peux pas te faire trap. Mais t'inquiète, c'est un des... Ceux qui connaissent ça savent pourquoi je dis ça, mais pour toi, c'est pas important. Va au nord. Ouais, vélo, si tu veux. Monte au nord. Là, tu tournes à gauche, maintenant. Et tu vas dans le bâtiment. Ah, c'est peut-être bien. Oui, voilà, c'est ça. Alors là, on va lui donner, fais attention à ne pas lui donner mauvais, donne le vieil ambre. Comme ça, on va avoir un ptéra. Ah, ptéra, c'est chaud dans la méta ? Ptéra, pour ce que je veux faire, c'est très très bien. D'accord, super. Ptéra OP, samedi. Let's go ! Kiffe en plus, ptéra. Vas-y, check le pour voir. Ouais, ce qu'il a... En vrai, il n'y a pas besoin de check pour lui. Ah, peut-être, il est niveau 20. Oh, ça va être casse-couille. De toute façon, on aura juste besoin de le mettre... Ah non, il faudra peut-être le mettre niveau 100. Oh, ça va être casse-couille. Ok, fantastic. Espérons la bonne nature. C'est good. Ok, on garde celui-là. On garde celui-là. Ce qu'on va faire tout de suite, on va aller dans le sac. Ok. Et on va aller dans les CT, d'abord. Ok. On va... Alors, fais tri avec les deux flèches, là. Les deux flèches, ok. Par nom. Et on va aller chercher... Laserglace. Non, pas... Ouais, utiliser, pardon. Tu vas tout balancer sur Arceus. Tu vas pouvoir en utiliser 10, en fait. Tu peux regarder le compte sur... Le nombre d'items sur l'écran du haut. Ok, nice. Ensuite, tu vas mettre du zinc. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas là. Euh... Ah si, c'est là. Oui, c'est là. Ah oui, oui. Enfin... C'est très compliqué de t'expliquer pourquoi c'est dans cet endroit-là, mais en gros, c'est pour une raison logique. Le zinc est apparu après dans les jeux Pokémon. Après, là, tu as les stats... Toutes les stats qui te servent sont à fond. Donc, maintenant, sur Gros Drift, tu vas juste lui mettre le carbone. Le carbone. Le carbone et... Ouais, carbone, fer et zinc. Ça suffira. Ça marche. On n'utilisera aucun move qui fait des dégâts avec Gros Drift. Avec Gros Drift. Donc, augmenter son attaque ou son attaque spéciale, on s'en tape. Il reste 4-5 minutes. Ok, il va falloir se bouger le fion. Voilà. Ok, maintenant, on va mettre super bon. Ouais, vas-y, maisons 2-3. Ou faire mes 10 parce que ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Et après, super bon sur terrain. En vrai, super bon sur terrain. Putain, ça va prendre giga longtemps. Il reste 5 minutes. Vas-y, go super bon. Non, vas-y, on ne va pas le faire. On n'aura jamais le temps. En vrai, on n'aura jamais le temps. C'est tellement long. En fait, on va aller au parc safari. Je flûte ? Ouais, ouais, ouais. En vrai, attends, attends. Non, en vrai, je suis en train de me dire que c'est une idée de merde. Le problème, c'est qu'on va jouer avec 3 Pokémon tout le tournoi. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, je suis en train de me dire quitte à jouer avec 3 Pokémon tout le tournoi, on va aller tout en bas à droite de la map. Tout en bas à droite. Ah, en bas à droite. Ok, ok. En fait, on va finalement monter le terrain. Parce que ça va être plus long de capturer un autre truc. Alors, est-ce que tu veux que je me mette quelques pas ? Atoll de combat. Faut que tu atteignes l'Atoll de combat. Atoll de combat, ok. Je monte ou pas, alors, du coup ? Ouais, ouais, ouais. Faut le super bonbon, ouais. Allez, let's go. Maintenant ou ? Ouais, maintenant, maintenant. Il va falloir se bouger. Ouais. Tout va bien par ici ? Ouais, il reste combien de temps, s'il te plaît ? Ouais. Il reste 3 minutes 30, mais on va peut-être vous donner une ou deux minutes de plus. Ah, ok, c'est gentil. Et juste, petite question, les règles qu'on va utiliser, est-ce que ça remet au niveau 50 automatiquement ou pas ? Ça remet au niveau 50 automatiquement. Ok, parfait, tu peux mettre juste le niveau 50. N'apprends pas pouvoir antiques. La première cabane, là. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Tu parles au mec. Et tu vas aller chercher dans la liste piège de roc. Piège de roc, 8 points de combat, voilà. Ok, voulez-vous la prendre Aptera ? Et tu vas remplacer le... De morsure, c'est ça, ouais. En théorie, tu peux tout faire avec ces 3-là. Donc, en gros, la strat, c'est quoi ? Tu vas envoyer Aptera en lead à toutes les games. Ok. À moins qu'il y ait un Mentali et un Xatu en face, mais je pense qu'ils n'ont pas leur talent caché, donc ça risque pas d'être un problème. Tu feras piège de roc au tour 1 contre tout le monde. Parce qu'en gros, voilà, parfait, un acoly. En gros, clonage, tu vas perdre 25% de tes points de vie à chaque fois, donc en fait, tu vas peut-être activer toi-même ta BCLAC, qui augmente ta vitesse. Et avec le boost en vitesse, du coup, Arceus, il va dépasser tout le monde. Et si tu arrives à placer en plus une plénitude que tu passes à Arceus, là, tu es juste gothesque, en fait. Ah oui, parce qu'au moment où j'aurais fait clonage, tout va se passer sur... Ouais, y compris le clone, s'il a encore en vie. Même le clone, il reste dans le relais. En fait, les seuls trucs qui peuvent te faire peur, c'est genre dimoré ou des trucs glaces, en gros. Les trucs glaces, tu vas faire ton broche à... Enfin, dimoré, parce qu'à part dimoré, je vois vraiment pas ce qui peut t'inquiéter. Si jamais t'es pas serein pour la méthode de donner des boosts, vu que Arceus, il peut gagner tout seul, tu peux juste prendre... Parer un peu. Oui. On va parler. On va leur demander. On va demander à chaque... Allez, messieurs, main en l'air. Main en l'air, main en l'air, c'est fini. C'est dans l'ordre, là, que j'inscris. Donc là, si j'inscris en premier... Ouais, Terra, tu le prends vraiment en premier. Ah, mais attends, le grondon, il n'a pas d'objet. Ok, le grondon, tu pourras faire laser glace, tranquille. Je pense qu'ils vont prendre Arceus tous les jours de la semaine. Ah ouais, d'accord. Ouais, et tu peux aussi faire... Face à Simular, tu fais Provoke aussi. Ça marche. Allez, tu vas gagner BG. Merci, bro. Un riz, c'est un monstre, par contre. C'est vrai que je suis assez énorme. Ok. Mamochon. If Mamochon, alors piège de rogues. Les amis, on y va. C'est trop bizarre, mais j'ai un peu de stress et tout. Ok, il est pas Scarf. Et Mamochon, ça doit tanker de Zinzin, je pense. Ah, c'est bizarre. Attends, est-ce qu'il est avec la glace ? Il n'y a peut-être même pas avec la glace. En vrai, la pro... Ok, on aurait commencé par un gel, j'aurais qu'il y avait. On va faire des dégâts. C'est que je te dis, frérot. Ok, on loupe pas, let's go. On cache une potentielle sache. On fait même des bons dégâts, c'est pas un crit, putain. Ah oui, mais il n'a pas de V. C'est pour ça, il n'a pas de V. Il m'avait dit, par contre, Mamochon, il m'avait dit de partir sur pas du tout Aqualie. Parce qu'Aqualie, c'était pas fou contre Mamochon. Non, quoi ? Donc là, il faudrait que je sorte Arceus, techniquement. Et qu'on go en... qu'on go en légende... Oh, j'ai envie de tuer ! Et de faire genre jugement. Ah, en vrai, je pense qu'il va lui fumer sa mère. Ah ouais, heureusement qu'il a un set de merde. Mamochon. C'était l'inverse. Superbe. Ah, il écoute le chat, let's go. La confiance règne. Blizzard, c'est spécial. Aïe, aïe, aïe. Tant mieux, tant mieux. Ça, c'est tant mieux, ça. Il y a pas de soucis, les amis. Pour moi, c'est que de la régalade. Après, c'est pas grave. Allez, ça dégage ! Il était ralenti, Mamochon. Je pense qu'il y avait peu de monde où il pouvait... Il n'y en avait aucun. Il pouvait passer devant, quoi. Faut comprendre que c'est compliqué. Il m'a donné beaucoup, beaucoup... Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, je suis un mec qui donne beaucoup. Je t'ai donné tout mon jus. C'est quoi, ce type ? Donc là, est-ce que je suis censé partir... ...sur plénitude ? Moi, je vais faire plénitude parce que la strat, c'était quand même de booster les stats. Là, il m'a dit de regarder la couleur. Le problème, c'est que... Bah, ok, moi, ça me... Je connais pas Arceus. Je connais que... Non. Du coup, bah, je vois sa couleur, mais ça ne bête pas beaucoup. Donc là, on va partir là-dessus. Il y a un vibro-obscur qui va pas... Oh non, il est plus rapide ! Comment ça ? Coup critique. La plénitude, en vrai, qui peut mettre... Ok, je fais pas flinch. C'est plus important. Bon, le crit, on le prend maintenant et il fait que dalle. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas prendre plus que ça, c'est un groupe critique. Par contre, Laserglas peut faire la diff. Enfin, n'importe. On va monter la devspé et moi, en vrai, je partirai sur Laserglas déjà pour avoir un ordre d'idées de ce que ça donne. Oh, le ballonbre. Oh, il a mis des... Attends, mais il a la plaque fantôme et il fait ballon ? Il baisse la devspé, mais comme on avait boosté... Vas-y, crit plus drop ! Bon ! Ok, ça a pas l'air insane. Bon, je prends l'oreille. Ah, mais justement, ce sera pas normal, du coup. Ce sera... Oh putain, fais soin, frère. Fais soin, tu te fais drop, ta défense spéciale. S'il la drop pas encore, c'est la cata. Non, c'est bon, on tient celle d'après. Attends, vu ce qu'il a fait sur Laserglas, est-ce qu'il tue là ? Je crois pas. Attends, je vois pas bien la larderie. Oh, mais c'est beaucoup plus fort. Oh, rien à voir. Rien à voir, rien à voir. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il y a le stab. Enfin, c'est plus puissant. Il y a le stab et il y a la plaque. Bah, même si l'arbre, il a... Bah, de toute façon, il peut pas... Bah, c'est bon, c'est cadeau. Oh, je lui ai conquéré tout mon jus de gamer, là. Oh, frère ! Frère, termine la game ! Termine la game ! Soin, soin. Soin, tout le monde m'avait dit soin. Putain, en fait, j'ai pas fait un si mauvais move. J'étais pas sûr du soin. Ok, pas mal, en vrai. En vrai, pas dégueu. Bon, je tente le jugement, je sais pas ce que ça vaudra contre Simul Arbre. Oh, je pense que tu enlèves... Je pense, honnêtement, trois fois sa barre de vie. Oh, c'est juste affaire. Pourquoi j'ai un black screen ? Quoi ? Ah, il a quitté. Oh, bah, on a gagné ! Let's go ! Oh, la win ! Oh, mais c'est trop facile. Oh, la, la, la. C'est juste trop facile. Oh, gars, c'était fou, c'était fou. Je comprenais pas le black screen, je t'en pensais, non, ça va buguer, quand même. Ouais, il a FF, il a gombré. En fait, le Simul Arbre, avec le jugement, tu lui enlevais au moins trois fois sa barre de vie. Je te ment pas. Ouais, bah, là, en fait, c'est là où on voit que, en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de se casser la tête et gros drift, je pense qu'on peut juste tout gagner avec l'Arceus. Vraiment, Arceus, c'est trop fort. Mais surtout, jugement, en fait, jugement, c'est assez impressionnant, ça tape tellement fort. En fait, tu passes type sol avec la plaque, la plaque elle-même te donne un boost de 20%, et t'étais à plus un en attaque spéciale, donc là, t'as des multiplicateurs en veux-tu, en voilà, et tu lui as juste fumé sa mère, quoi. Je pense qu'il était spectre, l'Arceus en face, mais pourtant, il a pas fait jugement type spectre, il a fait balle ombre à la place. Mais en fait, à partir du moment où tu fais plénitude puis jugement en boucle, en fait, tu termines la game tellement simplement. Ouais, donc Ptera, provoque, pas besoin de provoque du coup pour Mélodelf, vu qu'il a pas son talent caché. Si, quand même. Si, quand même. Si, c'est mieux. Parce que si jamais il fait plénitude, il pourra réussir à tanker ton Arceus. On veut pas avoir besoin d'un coup critique. Allez, c'est parti, je me mute. Merci, bah merci beaucoup encore. Ok, les amis, on y va. Tout dépend de son first pick, quoi. Il envoie Metalos. Metalos, du coup, pas besoin de provoque. Metalos, on pose sur le piège de roc, on peut pas... Oh non ! Pas Metalos hat ! Avec poids glace ! De toute façon, donc, en vrai... Ah non, pas ton broche ! Ah non, on a pas de potuché ! Après, dégâts, 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 dégâts. Là, j'applique les conseils du boss. Ou ça se passe comment ? Si, si, pour un météor, du coup. Ok. Ok, super efficace. Je suis obligé de rester en HP. Ok, il a pas... Attends, le boost, on le voit après, je crois. Donc là, je pense qu'on met le ton broche des familles est très bien. Il y a plus Corsin. De toute façon, on va prendre la piste au point. Évidemment, il a dit que ça avait la prio. C'est sûr qu'on était mort. Donc, il y a un problème. Arceus... Ok, on monte, on se fait avoir, en fait ! On a mis full carbone, il n'a pas une nature moins vitesse. Ah, j'hésite. Est-ce que je plénitude ? Non ! Ensuite, je jugement. Non, jugement. Je jugement instant pour le tuer. Une toute plénitude après. Tu le tues, tu le tues. C'est ça, la véritable question. Tu le tues, tu le tues. Bon, je vais le tuer. En fait, je suis un grideur, mais... Fume-le, mais juste fume-le. Ne lui laisse aucune chance. Donc là, il y a un monde où avec... Après, je suis lent, hein, sur Arceus. Enfin, je suis lent. Pas hyper rapide. Non, 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 t'es... Par contre, il m'avait dit que c'était très fort. C'est très rapide, mec. Donc, il y a un monde où ça met mal. Hein ? Mais comment ? Ok, ça va. Piste au point, 1, ça fait pas... Ok, c'est ok. Mais comment il tient aussi bien ? Ah, là, il va me mettre mal. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je pense que prochain coup, on fait soin, une toute plénitude. Il y a un monde où c'est... Ah, non, mais Metalos, habituellement, il n'a pas de V en défense spéciale. Là, il doit avoir max HP, max F1. Il va devoir 100 EV en défense spéciale et 100 EV en HP. Et... Ouais, peut-être ça, hein. Depends ce qu'il sort. Ah, là, là, s'il envoie Melodelle, il faut se soigner, mais ça, je ne sais pas s'il va le capter. Là, on est obligé de soin, sinon, on va se faire laver. Je pense qu'on peut faire soin, plénitude. Là, il faut jouer peut-être les stats. En fait, s'il fait soin, de toute façon, il ne me rapporte pas en un coup. Il ne se prend pas un crit. Qu'est-ce que ça fait, ça, terre finale ? Ah, non, il n'y a pas le temps de faire plénitude. Là, ce n'est pas le plan. Oh, let's go ! Ah, oui, je suis con. C'est super efficace. Ah, en vrai, ça va piquer. Ah, ouais. Et du coup, là, je suis obligé de soin à chaque fois. Non. Je peux jugement. Non. Comprends que tu perds plus de points de vie que tu n'en gagnes. Ok. Il faut faire le chaos. Il n'y a pas le choix. Je ne sais pas si j'aurai assez de stats, malheureusement. Oh, mais ça le one shot ! Let's go ! Oh, d'accord. Juuu ! Bon, tout dépend du dernier poké. Oh, putain, les dégâts que ça lui met. Eh, ouais, là, il est énorme. Là, je suis obligé de soin. Pour moi, je soigne tout le jugement. On va voir les dégâts que font le jugement. Et je me rappelle que Harry m'a dit que du coup, il n'avait pas son talent caché. Fais-moi rêver. Envoie collier. Fais noir. Fait qu'il scale avec le temps et moins intéressant, moins important. On va voir les clas magiques, les dégâts des clas magiques. Oh, il ne fait rien ! Il n'a pas votre place. Il ne peut même pas drop l'attaque spéciale. Oh, il ne fait rien ! Il doit avoir soin. Oh, je jubile ! En fait, même un crit avec la magique et ses meilleurs dégâts, on s'en tape. Il y a peut-être les restes. Cela dit, ça, sur le long terme, ça peut être chiant. Oh ! Ouais, les restes ! Il va plénitude, quoi. Ok. Est-ce que tu peux prendre que tu vas faire plénitude toi-même ? On va juste espérer faire un peu plus de dégâts. Bah, tu ne vas pas pouvoir en faire plus, sachant qu'il se booste. Jugement plus jugement, je crois que ça tue. Refaire jugement deux fois. Il m'a dit d'en garder quatre au cas où. Donc, je vais en remettre un. Le problème, c'est qu'en fait, ça risque d'être trop tard pour faire plénitude puis soin, après. Après, il y a un monde où ça crit. Là, je pense qu'il fallait faire plénitude, mais bon. Ouais, mais là, il est mort au prochain tour. Oh ! C'est bon ! C'est bon ! Ouais, il est mort au prochain tour. Ok, on ne meurt pas de toute façon. Non, mais je n'ai pas besoin, là, en fait. Là, il ne peut pas survivre. Il faut juste... Si on ne tue pas, il ne faut pas se faire crit. Donc, ça va. Il n'a pas de prio, là. Là, il est mort. C'est fini, là. Au pire, il y a Koali, mais il faut qu'il... S'il ne fait pas Benoir, c'est trop compliqué. GG ! Let's go ! Putain, mais Harry, il est trop fort. T'es mon champion, t'es mon champion. Let's go ! Alors, ouais, ça m'a fait peur, le soin, puis j'ai vu dans le soleil. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que je n'avais aucune idée du fait que j'allais le one shot. En fait, la surprise, c'est que Metalos est tenu. C'est ça, la vraie surprise. Parce que Roudon n'est pas tenu, c'est pas choquant du tout. C'est bien vu, ça. Très fort, franchement. Bien vu de sa part. Belle préparation. C'est le sol tout strong. Ah bah, mec, c'est craqué, par contre. C'est le bon call. Mais c'était pas évident. C'est juste un bon call de Harry. Harry, vous avez trouvé des groudons, c'est ça, c'est pour ça ? Oui, il y a des groudons à l'ouest de Nuel Lavandia. Ouais, donc vous aviez vu les groudons et du coup, tu t'es dit qu'ils allaient avoir des groudons primos et que... Tu vois, il était... On est parti à l'est. Le coaching level max. Quand j'ai vu le Arceus sol, j'ai su que Harry avait capté le coup du Primo Groudon et il a eu raison parce qu'il y avait deux joueurs et il a rencontré Primo Groudon en finale. Chacun d'entre vous a une couleur que vous voyez à droite. On aura donc Billy en bleu, Ponce en vert, Gotaga en rouge, Girail en jaune et le ban. À tour de rôle, quand je donnerai votre nom, vous allez choisir un Pokémon qui ne sera plus disponible pour les autres. Attention cependant, j'ai besoin que les coachs, à partir de maintenant, vous coupiez vos micros. Ce que vous allez faire, c'est qu'à tour de rôle, vous allez choisir un Pokémon soit vous le connaissez un peu, soit c'est basé uniquement sur le Faciès. C'est littéralement la draft de League of Legends. Non mais attends, mais oui, sauf que quand on banne un champion, on ne peut pas aussi le prendre. Mais du coup, imaginons que je banne le Grôlem, je ne peux pas le prendre non plus. Exactement. Et si quelqu'un a pris un Pokémon, je ne peux pas le prendre non plus. Et enfin, Giraila, c'est ce qui t'inspire le plus. Non, je vais prendre Scarina. Hop. Ok mec, alors. Allez, allez, hurle ! Ok, Senkata, mais t'inquiète, il est juste type vol et j'espère qu'il a canicule. En gros, j'hésitais entre ça et Arkeodonk parce que je ne sais pas, dans mon inconscient, Arkeodonk, c'est pas mauvais. Arkeodonk, ça peut rentrer sur pas mal de moves, mais Boreas, t'en as besoin parce que si jamais Gotha le prend, c'est terminé. Vraiment. Ah ouais, d'accord. Gotha, il a une darde de fou. 6 ailleurs plus Léviator, c'est exceptionnel. Donc, il faut absolument prendre Boreas. On va jouer avec 3 Pokémon, là, du coup. Non, ça va être du 6v6, je pense. Vous allez finir chacun avec 6 Pokémon. On est d'accord, c'est moi qui pique en Prums, là, pour une fois. On va me faire baiser toute la journée. C'est toi qui pique en premier, oui. On a bien fait les piques, ne t'en fais pas. Tout est bien pensé. Tu peux piquer Gériac quand tu veux. Je prends Boreas. Boreas, t'es donc. Oh, il y a eu du coaching. Je prends un Tréopica. Celui à droite de Grelay. Si Wata gagne pas, c'est très grave. En fait, tant qu'on est deuxième, moi, ça me va. Exagèle. Eh ben, bravo. Vous avez littéralement pris, à part Gigi qui a pris une bouse intersidérale, vous avez tous pris les bons Pokémon qui restaient. Ok, ça part. Donc, ouais, Emote only, puis je vais me démerder, tant pis, j'ai déjà tout. Tu connaissais les épreuves à l'avance ? Je les avais devinées. L'épreuve d'avance, je les ai devinées, celle-là, je les ai devinées, et celle d'après, je les ai devinées les trois. Ok, ça s'amumerait très bien. Pendant très, très longtemps, je pensais que c'était juste Roche-Grolem, mais je crois que c'est Sol-Roche, donc là, en vrai, tu les avais devinées, on savait sur quel jeu on était, et les roms étaient à un endroit précis dans le jeu, donc bon. Lasse ma fils, immune, évidemment. Ok, ça se sent plutôt bon. On reste 42, allez, vas-y, dans le doute. Ouais, il n'a pas fait au tour 1, ça met bien ça. Oh, ça met bien, il n'a pas fait au tour 1, comme ça. Oh là là, je ne sais pas si l'explosion, on peut prendre la prio, il a posé les rocs, on a pris un encore en plus. Ouais, ouais, très, très bien, très, très bien, mais putain, mais j'ai rien à lui dire, en fait. Je n'ai plus rien à lui dire, il fait tout tout seul. Explosion Vengeance ! Oh, il vient les rocs, oh non, il a la poudre ! Donc là, honnêtement, ça marche très, très bien. Explosion Vengeance, il ne se rend pas compte. Oh, l'erreur ! Ok, il max maintenant, très, très bien. Est-ce qu'il fait max combat ? Non, il fait max plant, c'est parfait. Et tu prends en un coup, donc il a perdu deux tours de max pour rien, le Toko Toro, c'est excellent. Là, tu peux envoyer mal le gars. Je peux partir sur lui, il est quoi ? Attends, lui, il est grâce, oui, ben carrément. Et je fais max airstream, et normalement, ça le flingue, je pense. Ah, super. Alors, ça ne va pas le tuer direct, mais tu l'auras après facilement. Je connais pas, le Trocadéro, là. Ah, c'est un peu boulou qu'il appelle le Trocadéro, putain, c'est maintenant que je viens de capter. Je pense pas que j'ai besoin d'appeler Harry, techniquement, maintenant. Non, non. Je sais pas si je dois une fois par game. Franchement, Flex n'appelle jamais. Super efficace, on va voir. Donc là, il doit avoir une strat bien définie. Je pense qu'il va sortir Roigada. Après, qu'il fasse Max Vol ou Max Insect, ça fait pas une grosse différence. Après, Roigada, Mega Horn, ah non, même pas. Gros, gros singe. Alors, il est quoi, lui ? Il est normal, psycho, psycho, un peu chiant. Non, il a déjà une base de connaissances qui est pas ridicule. Déjà, il connaît les types d'époquets pour quasiment tous. Il n'y a que des récents où il ne connaît pas forcément. Et donc, rien que ça, crois-moi que c'est insane. En fait, s'il fait Tricombe, il faut absolument qu'il va avoir Ronzong. Mais ça, je pense qu'il va le comprendre. Je lui explique. Je lui ai parlé de Tricombe, je pense qu'il y pense. Ouais, il y a Tricombe. Je lui ai pas dit que Boréas récupérait ses points de vie en se barrant. Par contre, c'est une grave erreur. les dégâts plus encore leur Buffy et ça tampote Tricombe. En vrai, putain, c'est génial. J'ai pas envie de dire une connerie, mais il me semble que c'est ça. On loupe pas, ça tue, impeccable. Il reste plus Krogada. Je vois pas comment tout seul, il gagne. Quand je vous ai dit que j'ai le meilleur binôme, je n'ai pas menti. J'étais sûr de moi. Ok, on va faire un play. Je pense que si on est toujours... Là, il ne peut pas toucher. Tu peux te faire plaise, mais... En vrai, le mieux, c'est d'envoyer Molga de faire Nuzzle pour achoper des paraxes sur Wagada, mais bon, c'est anecdotique. Et là, vu que c'est terminé, malheureusement, je pense que ça va aller. Mais en vrai, si on loupe des moves, c'est assez catastrophique. En vrai, franchement, on a géré, on a juste... Il nous bat tous. En fait, quelqu'un qui a déjà une base de connaissance rien que sur les types des pokés et vite fait les stats et les moves, bon, tu passes 24 heures par jour avec la personne, ça peut aller très vite, mais tu peux pas non plus savoir à l'avance si la personne a un gros potentiel ou pas, parce que, comme je dis toujours, quelqu'un qui a du potentiel n'a pas besoin de moi, en théorie. C'est juste une destruction, en fait. Enfin, non, c'est une explosion, pardon ? Le explosion avec vengeance. Le combo est fantastique. J'ai jubilé. Le combo est hallucinant. Mona Flemmit, le lotière, mais bon, attention. Quand on éventarie, quand j'aurai de l'argent, quand j'ai de l'argent, je l'utilise pour partir en tournant, en fait. Il va mettre le reflect, ok, classic shit, pour l'instant. Vu que c'est dark, non, ça passe, Earthquake. Ok, les murs, ils ne servent à rien vu que c'est l'ence, on fait. Explose pas, mec. On ne va pas dire non, il va booster sur des tours. Autant que mon goût est possible. Le Altaria, bien vu, ça. Il va prendre à zéro dégâts. Si l'Altaria vient, on s'en tape. Je n'ai pas besoin de le bouger, en vrai. Rock, je peux mettre Rock Blast, par contre. Ouais, très bien. Il ne peut pas one-shot. En fait, il ne faut pas se prendre un 60 plus 60. Si on se prend des dégâts, mieux vaut arriver à un HP et avoir la prio derrière. Après, s'il explose plutôt que Rock Blast, c'est vraiment pas grave. Oh putain, on évite Hurricane, let's go. Il a miss. Allez, on fait 5, 2. Merde. Ça aurait été beaucoup demandé après le miss de Hurricane. Oh là là, double miss de Hurricane, mais mon joueur a une différence d'ADN. Oh là 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 là. En fait, c'est plutôt une opération de zinzin qu'on a fait, je pense. En vrai, dans le doute, c'est mieux de faire exposure maintenant. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas posé protection. Ah putain, je ne vais pas expliquer ça. Let's go. Ok, c'était l'une des menaces. on utilise le classique. Ouais, tu peux envoyer ce lacking, ça nous va. Sur le type fée. C'est Dark fée. Ah putain, bien joué. ça me baisse de fou. Dark fée, non, pourquoi ? Parce que, Retaliate, ça ne peut pas fonctionner vu qu'il est dark. Non, il confond dark et spectre. Je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas un drame vu qu'on a de l'avance. Ça suffira. En fait, le truc, c'est que... Ah oui, il n'a pas posé protection. Oh, c'est tellement bon pour Boréas, ça. On va aller chercher le bronzongue. Oh, super, putain, je t'adore. Si je ne meurs pas d'un coup, j'ai pas besoin de ça. In to, on revient sur le bail de slacking. Oui, c'est vrai que vu qu'il est boosté en vitesse en face, même s'il envoie un poké qui est rapide, ça ne pose pas trop de problème. Non, il fallait faire arme d'abord. C'est difficile de expliquer ça. Là, normalement, Mona Flémy, en fait, il est... Oh, il y en a encore le combo. On a double le combo. Attends, il a une grosse boîte aussi, plus en but. On s'envoie les coups. Il va sûrement faire une attaque qui sera autre chose que feu. Et du coup, je ne ferai pas tant de dégâts que ça. Alors que Ray Taliette, je pense que je le one shot. Je n'ai plus rien à lui apprendre. En vrai, là, je ne vois pas comment je ne peux pas le... Focus Blast, en vrai ? Je ne peux pas gérer son... Ça, Focus Blast, cette merde ? mais de toute façon, il a loupé ses Hurricanes, il va aussi loupé ses Focus Blast. J'envoie... Dans une idée de cohérence. Ah, je suis burn par contre. Ça, c'est un peu chiant. Ok. Je suis burn parce que du coup, ça va diviser mon attaque par deux et ça, c'est un peu relou. Ça, je ne lui ai même pas dit. Ça, il le sait déjà. Je ne lui ai même pas dit. Il y a un tout petit détail à ajouter pour expliquer ce que ça fait vraiment à la burn. Ça divise les dégâts physiques par deux. Mais c'est excellent qu'ils le disent mot pour mot. Vraiment, ça me régale. Ah oui, il croit aussi que le multiple cénèbre, oui, c'est vrai. Là, ok, je suis en train de... Le pire but ne meurt pas en revenant sur les Rock. Lui, par contre, il prend des dégâts. C'est le burn qui m'a mis mal. Donc là, ça va... Enfin, qui m'a mis mal. Oui, la burn t'empêche de faire le KO. Oh, il se met à moins deux. Let's go. Il n'a pas besoin de ça. En vrai, non. On va y aller maintenant. Et il est facile à tuer. Fuuuuh. Oui, alors, vu qu'il a moins deux, c'est ok. Mais ça me fait peur quand même. Parce que le Cinderace, il va falloir... Ouais, si, à l'erreur que j'ai... Moi, ça ne tue pas, mais tu lui fais 52%, là. Ouais, peut-être. Peut-être pas tant que... Pas de para... Pas de para. Il a pris les dégâts de la life form. Max Voile, ça tue. Même si Max. Il va peut-être changer. Est-ce qu'il va changer ? Est-ce qu'il ne va pas changer ? Sur les deux premières épreuves. Let's go ! Il suffit de ne pas être dernier sur la dernière, je pense, et ça va être bon. Parce que Gotha, du coup, est troisième Maxi sur cette épreuve-là. Donc là, il a fait troisième, troisième. Pense, il était combien à la première ? Ça ne dure pas. Pense, il était deuxième à la première. 3-4 tours, c'est ça ? Ouais, donc, réellement speed. S'il fait deuxième, deuxième, premier. Il ne faut pas qu'on fasse troisième. Ouais, s'il est premier, il faut qu'on fasse deuxième. En vrai, on a bien géré, je pense. Mec, t'as extrêmement bien joué. Je te le dis, t'as vraiment super bien joué. Mais, gars, genre vraiment, j'ai appliqué la strat. Mec, il y a une seule erreur que tu as fait, c'est que tu as conflu le type Ténèbre et le type Spectre. Et du coup, t'as pas osé faire Vengeance sur Angoliath. Mais c'était pas très grave, t'avais le KO et resté bloqué sur le séisme face à Pierre Obut, c'est pas la fin du monde. Alors, juste pour la règle, pour le règlement, le premier joueur qui bat le dernier Pokémon de Cynthia met fin au timer. Ouais. À ce moment-là, on vous arrête tous. Et on regarde où vous en êtes, vous levez les mains et on voit qu'il en est où et on est... Si votre team tombe KO, c'est fini. Pourquoi le Star Wars s'appelle Voltouné ? Parce que, alors, j'ai mis les Pokémon préférés des streamers Pokémon pour leur faire un petit clin d'œil. Alors, en gros, tu commences contre le mec insecte. Vas-y, option. Ouais. Vas-y. Animation combat, non ? Animation combat, non. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, parfait. Si il y a deux combats, choix, vas-y. Tu peux faire B et quitter, c'est bon. Allez, on y va. Voilà. Donc, tu peux aller faire le premier combat. On commence avec Ian Mega. Tu fais Pied Brûleur sans aucune hésitation. J'espère que ça ne loupe pas, bien sûr. Ouais. Quel ? Je sais pas, sur les animations, le temps de fou qu'on gagne. Ouais, ouais. Attends, je te partage mon écran si tu veux. Ah ouais, je veux bien. Alors, tu vas prendre Crogy, mais je suis à peu près certain que tu le tiens. Non. Ouais, d'accord. Tu vas faire séisme. Séisme classique. C'est super efficace. Ah, il a raté. Il a raté quoi, Crogy ? Ouais, il a raté. Oh putain, ça me met tellement bien. Ok, s'il est très low life, refait séisme, il va se soigner là. Ah non, quoi que non, il a laissé. Crogy, je sais pas si je le tank. Non, je suis mort. Ah, il m'a crit. Ah bah oui, évidemment. Ah, bon, oui. Sans le crit, tu tiens. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, on aurait pu... Ouais, on aurait pu faire autre chose. Oh, je rate l'attaque, putain. Tu prends quoi, du coup ? Aéropique, du coup, derrière. Ok, bon, tu vas retaper. Ok, ça va, ça fait pas trop de dégâts. On évite de faire close combat pour rien, vu l'épreuve à pour pied brûleur, autant le faire. Ok. C'est bon, je te l'ai partagé là. Ok, nickel. Ouais, je vais rester sur Scarino. Donc, on va prendre un pied brûleur, encore une fois. Nickel. À Pyrène, on change ou on reste ? De toute façon, dès qu'on l'a fini, je rappelle Max, Scorvol, pour après. Il fait appel défense, d'accord. Donc, là, il va se soigner. Là, il faut taper et pas loupé. Bah, à pied brûleur, je prends pas de risques. Là, le truc, c'est qu'il se soigne, mais il a un boost en défense. Mais, c'est censé tuer de coups. Après, c'est pas grave, normalement, je le tout shot, quoi. Donc, si je mets plus de midlife. Ok. Je sais pas si on a des PP+, et tout. Il y a des soins de tout, dans ton sac. Ok, super. Ok, à la sortie du combat, tu mets un rappel Max sur... Ouais, Scorvol. Attends, t'as combien de rappel Max ? J'en ai 5, et j'ai 15. Ok, tu vas mettre un rappel plus une hyperpotion. Ok. Ça prend très peu de temps en plus, et si jamais on... Enfin, les rappels Max, ils sont utiles en combat, alors que les rappels tout courts, ils sont moins utiles en combat. Là, tu dois avoir Écosphère. Oh, tu tues, hein, bien sûr. Petit barbicha. Il y a des trucs qui te font peur en face, quand même, dans cette équipe. Ok, ouais, avec Blizzard Roi, il n'y a qu'à quel moment où je change ? Attends, attends, faut que je vois ce qui t'envoie, devant. Scorvol. Scorvol, tu restes. C'est Blizzard Roi qui le gère le mieux. Il y avait... Scorvol, et on fait glace, je pense. Tu fais Blizzard, Blizzard, ouais. Blizzard, ouais, Blizzard. Ouais, il y a le gros feu qui passe, mais je pense que je le tanque. Pas sûr. Ah ouais, si, si. Ah si, si, tu le tanques bien largement, en plus. Ok, ça m'est très bien. On est pas mal. Il y a peut-être quoi, et puis... Là, tu clacksurf, clacksurf, maintenant. Mais t'asso, tu es plus rapide et tu tues en un coup, donc tout va bien. Rinastock. Rinastock, tu restes. Tu restes, et tu tapes sur. On surf ou laser glace ? Totalement surf. C'est pas mal. Non, mais ça tanque, hein, Rinastock, par contre. Je pense que c'est le one. Ouais, nice. Et après ça, je vais mettre une hyper potion sur Blizzard Roi, et on continue, comme ça, il est full. Ah bah, tu penses que je le one. Tu one shot ? Putain, mais c'est fantastique, je pensais pas. Ok, donc toi, tu soignes tout le monde full life. Dans le doute, ça te prend très peu de temps de soigner le Wailord. Tu dois avoir une super potion pour ça. Du coup, je lui mets quoi ? Tu claques un gros séisme dans sa mère, là. Ah ouais, full séisme. Ah t'es plus rapide. Ça tue, ça tue. Si jamais tu prends un KO, t'enverras simplement ton Wailord pour faire surf. Là, il a pris des dégâts. Il me restera des hyper potions. On soignera, je pense. Bon, juste à réfléchir en amont, pendant qu'on fume tous ses pokémons. Ouais, t'inquiète, le combat d'après, je sais ce qu'on va faire. Pour les pépés, etc. Parce que là, on va utiliser beaucoup de fois les mêmes choses. Tu vois, ce séisme, par exemple, il n'y a que Lucario plus tard qui peut le prendre. En fait, tu ne seras pas avec ce pokéna face à un truc. D'accord, c'est pas très grave, quoi. Il ne t'en reste pas suffisamment. Même pied brûleur, ouais. Là, tu vas soigner et tu vas lead Munch pour la game d'après. De toute façon, tu claques Griffombre direct. Ah, il y a Monsieur Mime. Ouais, c'est le lead, t'inquiète. Mais t'inquiète, tu fais Griffombre et ça va switch in direct. Ok. Il va changer. Ça ne vaut pas le coup de... Voilà, tu vois, il retient. Ah, effectivement. Il n'a rien pour toucher. Et du coup, en fait, Mentalif se fera à 2-shot, j'imagine. Ah, le one-shot même, je pense. Ah, même, one-shot. Il a une défense de merde, ouais. En plus, on est d'accord que Griffombre, c'est un haut taux de critique, non ? Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Ça te tient. Alors là, tu vas retirer. Tu vas retirer parce que Galam, il te touche. S'il l'envoie, c'est qu'il te touche. Contre Galam, tu vas envoyer... Tu vas envoyer Wailord. Par contre, je pense qu'il me tue après. Ouais, mais t'es pas grave. Comme ça, t'as un switch gratuit. T'inquiète. T'as le droit de prendre des K.O., c'est pas comme si t'es nuzlocé. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu vas le mettre pas très bien. C'est vrai que c'est super efficace. Oh, non, tu me marres. La Citrus, j'espère qu'il va pas se soigner, du coup. Il perdra du temps s'il soigne. Non, ça va. Il se soigne pas là, mais après, il y a vraiment d'où il se soigne. Voilà, parfait. C'est un gros gain de temps qu'il se soigne pas. Du coup, je pré-shot. J'ai un rappel max à mettre sur Wailord. Ouais, mais t'inquiète. Si on a besoin de soigner pendant le combat, dans ce cas-là, on enverra Castorno. Tu peux refaire une chose. En vrai, là, je pensais plus pour après. Donc, tu sais, quand on aura fini. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça, dans tous les cas... Par contre, en vrai, je pense que je le tout-shot. Avec Piébrueur, ça va être en deux, ouais. D'ailleurs, même à voir ce que tu fais, Piébrueur, bon, déjà, là, tu fais Piébrueur. Mais il y a un monde... Ah, il rate ! Ok, Plenitude, en vrai, ça va parce que... Il n'y a pas si pire. Ça va parce qu'au pire, tu raises Simia Brass. Bon, c'est pas du temps, mais c'est fine. Il faudrait que je tue après, quoi, parce que sinon... Ok, je pense que je tue à... Ah non, il me tue avant. Ok, qu'est-ce que tu peux envoyer, là ? Tu restes quoi ? Compliqués, en vrai. Envoi Munja. Et je fais Griffombre ? Et tu fais Dans Slam. Dans Slam ? Ouais, ouais. Voilà, super hyper 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 défendre, parfait. Là, je pense que je le... Là, je pense que je le fume avec Munja. Ok. Là, la Kazem, il va prendre... Il n'a vraiment pas de Bull, qui était à plus 2. C'est comme... En fait, ouais, tu crites en plus. C'est comme si tu étais à 80 de puissance avec ta Danselame. Donc, tu vois que... La Danselame qui... À la Kazem, tu le fous droit. Ok, donc maintenant, tout le monde... Alors, continue ça, ça va être très compliqué. Je suis pas sûr à 100% du plan, mais on va essayer un truc. Spiritomb, très bien. On part sur Surf. Surf en boucle, ouais. J'espère qu'il fait pas pénétude. Si c'est pénétude, c'est chiant, il va falloir chercher sur du physique après. Ouais, ça va être lent. Alors, tu vas crainer beaucoup de pépés. Oh, putain, tu dépasses ça. Ah oui, ça va, il est très lent. Oh, putain, c'est des bons dégâts, ça. C'est des bons dégâts, il ne peut pas te finir avec une rassure. On voit que tu shot. Ouais, exactement. Ok. Ouais, je repose sur Maxime à personne. Je pense que c'est pas grave. Ah oui, d'accord. De toute façon, on a le switch advantage. Bref. Ok. Rose Rath, ça a vraiment un bulk nul. Enfin, des défenses, en gros. Défense nulle. Allez, ciao. Milobelus, tu envoies Munja. Tu envoies Munja et là, on va ratio Cynthia. On va faire Danse-Femme trois fois. Ouais, et après, on va avoir... En vrai, dans un premier temps, on va faire Grifombre. Ok. Si jamais elle change de Pokémon, on sera content d'avoir fait des dégâts. Donc, on va faire Grifombre. Ouais, tu vois, c'est qu'elle n'a rien pour toucher, donc... Ouais, ouais. Du coup, dans l'idée, est-ce que... Ouais, non, c'est pas... On va vouloir garder Munja parce que... Ah, putain, il était normal à l'époque, c'est vrai. Switch, switch, non, change, change, change. Ouais, on est d'accord. Change. Tu vas envoyer... Là, ça marche pas. Envoie ton Wailord au casse-pip. D'accord, pour avoir le switch advantage après... Putain, comment on bat Togekiss, vas-y, c'est trop casse-cuit. Togekiss, ça tank. Je l'ai essayé tout à l'heure et je crois que la solution... Ah, mais attends, attends, j'ai close combat sur... Non, c'est neutre, c'est neutre. Il est normal vol. Avec le type vol, c'est neutre. Ah oui, exact, putain, t'as raison. Ok, alors, envoie... C'est tant que j'envoie Blizzard Roy, parce qu'il y a le flinch. Envoie... Envoie Castorneau, envoie Castorneau. Et met un rappel max sur Wailord. Et on fait des dégâts avec O'Learn, on n'a pas le choix. Ouais, ouais. Et puis en plus, si on envoie... Wailord, ouais, ouais. Si on envoie Blizzard Roy et qu'il y a la grêle, ça tue Munja à la fin du tour, donc c'est dramatique. Ouais, non, pas fou, ouais. Du coup, Laserglace ? Laserglace, laserglace. Ah oui, non, il est vrai. C'est super efficace. Ouais, ouais. Onde de choc, c'est faible. L'IA est un peu conne, c'est même pas ses meilleurs dégâts. Enfin, ça change pas grand chose, tu vois, tu te fais même pas de HKO. J'espère que le calque va être maintenu. Ça devrait aller. Alors que là, en... Oh, il y a un monde ? Non, c'est pas vrai. Oh, le bon crit, là ! Oh là là, bah tu remets les mêmes. Ouais, ouais, parce qu'il va guérison. Alors, si t'as fait ça sur un crit... Ouais, mais si t'as fait ça... À l'époque, les crit, c'était x2, maintenant c'est x1,5, donc il va te falloir 3, quoi. En gros, faut avoir Wailord full life, quand Karchakrog viendra. Et là, séisme, 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 direct. Ouais, 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 t'en as rien à foutre. Ok. Oh, la Draco Charge qui touche, évidemment ! Ah, mais t'as un bon bug. Tu te fais 2HK par ça ? Oh, ça pète tes c***** ! C'est dur. Sac, sac, rappel max, Wailord. On joue safe, là, vraiment. Parce qu'en fait, là, on a pas le droit de perdre, parce que si on perd, c'est finito. C'est finito, pipo, c'est une fin de rêve. Putain, y'a pas eu play Draco Charge, le chien. Donc là, Wailord. Et là, tu full surf, quoi. Non, laser glace, laser glace. Laser glace, tu le prends ? Ah bah oui, les dracos. C'est x4, c'est x4. Ouais, exactement, exactement, exactement. Un Draco Charge qui me casse les couilles, vraiment. Oh non. Non, t'inquiète, t'inquiète. Il fait juste beaucoup et du coup, c'est long. Ah, tu termines, j'ai aucun doute. Ok, il reste Lucario et Milo Belluz. Mais par contre, Lucario, on peut préparer un rappel max sur score vol pour le séisme, non ? Alors, ouais, si jamais c'est... Ouais, si Lucario reste et met un rappel max sur score vol. Rappel max sur score vol et du coup, après, au moins, on profite du swap et... Allez, on peut le faire. Je sais pas où c'est qu'ils en sont exactement, les autres, mais... Ça nous importe pas. En vrai, en vrai, si c'est en x2... Oh, y'a un monde où je tue ? Allez, on le tue, putain, let's go ! Quel bonheur ! Vas-y, fais griffons-moi en boucle. Fais griffons-moi. Ok, après, ça peut crit, ça peut crit en légende. Ouais, ouais, on a une chance de crit. Ça peut servir... Oh, c'est Google, il va faire Wall-Mirror. Attends, le premier après, c'est soin. Il fait danse-lam, fais danse-lam. Ok. Je vais faire danse-lam au prochain tour. J'ai tellement appuyé que j'étais comme un zinzin. En vrai, je peux faire danse-lam et là, elle va pas heal et du coup, je peux le one-shot. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, c'est ça. Si elle fait soin, ok, Dracoa-shock, ok, 1-2-3. Non, fais ombre portée ! Oh, putain ! C'est pas grave, tu peux le faire au tour d'après, tu vas te tuer, c'est bon. Ok. Ombre portée ? Ouais, ouais, ouais. Let's go ! Vas-y, on monte en haut pour leur dire que c'est fait ? Attends, 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 je me permets de... De jubiler ? Ouais. Let's go ! C'est vous ! C'est vous ! Rappelle-moi combien tu as fait à la première épreuve ? Je crois que j'ai fait de la win, j'ai fait de la win et j'ai fait de la win. Ouais, ouais, c'est bien ce qu'il me semble. C'est bien ce qu'on a fait. Ouais, 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 on a été bon, on a été bon. Ah, t'as été, t'as... Vraiment, très content et je vais pas te mentir, au début, quand j'ai su les duos, je me suis dit, hmm, je pense que Gotha, c'est celui qui a peut-être les meilleures bases pour les combats. Ouais, qui te regardera plus. Et il y a des trucs où c'était pas simplement ce que je t'ai dit qui t'a aidé, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc vraiment, mec, GG. Peut-être que tu me permettais de m'aiguiller et surtout de me poser les bases et de... En fait, toute la réflexion derrière que je peux pas avoir parce que je connais pas suffisamment... Ouais, même si je suis un peu... Tu vois, je suis un peu brut, je dis des choses directes, mais... Ouais, ouais, mais c'est bien, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de... Tu sais, qu'on m'aiguille vraiment, qu'on me dit ça, 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 c'est très bien. Exactement. Je suis grand content, là, franchement, on est très, très bien sortis. Ça a été... Eh, sans m'appeler pendant les games, dans l'épreuve précédente. Oui, en plus, en plus. Il nous reste des jokers ? Ouais, c'est vrai que les jokers. Tu veux m'appeler, là, maintenant ? Je te conne pour savoir comment je dois jouer, gros l'aime. Quelle soirée de fou. Merci, gros, t'as été trop, trop chaud, tu m'as porté. Après, personne n'a démérité ce soir, évidemment, tout le monde a fait au max. Mais je pense qu'on a eu la meilleure synergie possible. Ouais, ouais. En y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, c'est broken. Filong a fait une grave erreur. Vraiment. Il m'a pas mis de bâton dans les hauts. Vraiment. Félicitations, les amis. Nous avons un classement final, si vous le souhaitez, qui est assez facile à deviner, finalement. Les premières félicitations, Jiraya et Harry, qui ont tout gagné. Tout gagné. On a fini avec Munja. On a fait un dole. Merci, Filong, d'avoir mis Munja dans la team. Ça m'a régalé. T'inquiète, j'espère que vous étiez contents de voir vos Pokémon, quand même. Écoutez, c'est l'heure de vous libérer. Merci pour votre confiance. Merci du fond du cœur, les amis. Merci à toute l'invitation. Avec grand plaisir. Gros respect, point d'un. Merci beaucoup. Big respect. Merci beaucoup. Puis voilà, je vous libère. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. 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 Sous-titrage ST' 501